C'est très beau vie. Ça a été des pertes énormes. Au cours de cette pandémie, d'autres maladies n'ont pas cessé. Les Canadiens continuent de recevoir des diagnostics stressants de cancer, des maladies cardiaques et d'autres, notamment le diabète, qui touche de nombreuses familles et certaines personnes dans cette chambre. Novembre est le mois de la sensibilisation au diabète et le 14 novembre est la Journée internationale du diabète. Il y a beaucoup de travail à faire sur cette maladie. Lors de la vague de pandémie d'avril, ma petite fille de 9 ans a soudainement été frappée par le diabète de type 1. C'est un choc d'apprendre qu'un membre de sa famille est touché. Comme vous le savez, mes enfants et petits-enfants vivent au Royaume-Uni, mais c'est impossible d'y aller, même si c'est ce que je voulais faire. Mon gendre l'a amené à l'hôpital et est resté avec elle pendant son séjour de 8 jours. Ma fille n'a pas été autorisée à entrer à l'hôpital du tout, malgré le fait que ma petite-fille ait connu des moments très critiques. En 1921, il y a presque 100 ans, les docteurs canadiens et Best et Banting ont découvert l'insuline, sauvent ainsi des millions de vies. Je remercie les associations nationales et provinciales du diabète, leurs dirigeants et leurs bénévoles partout pour leur travail, la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile, les médecins et les chercheurs pour leur dévouement inlassable, ainsi que toutes les infirmières, les psychologues, les nutritionnistes, les autres personnes qui travaillent quotidiennement avec les patients et leurs familles. Ce diagnostic remet sérieusement en cause des habitudes familiales, surtout en plein confinement national. Nous savons que les diabétiques de type 1 ne survivent pas plus de deux jours sans insuline. Nous savons aussi également que les diabètes de type 1 et de type 2 sont des maladies différentes. Nous ne connaissons pas toujours la cause du diabète de type 1. Nous n'avons pas non plus de remède. La science a trouvé des moyens de retarder son apparition de quelques années dans certains cas. Le traitement avec différentes insulines, de nouvelles pompes, des moniteurs de glucose qui envoient des lectures sur le téléphone sont de grandes avancées. Mais la nécessité d'un financement continu et accru de la recherche est primordiale. Il en va de même pour l'égalité d'accès pour ceux qui ont besoin de matériel de surveillance, de pompes et de type d'insuline spécifique. À l'approche de ce centenaire, nous avons besoin d'une stratégie nationale pour les diabètes de type 1 et de type 2. Je me consacre aux nouvelles avancées médicales et à ceux qui soutiennent les familles confrontés au bouleversement dramatique de la vie quotidienne qu'un tel diagnostic entraîne. entendre ma petite fille de 9 ans se languer de la vie telle qu'elle était me déchire le cœur. Mais elle a été heureuse d'apprendre que les enfants canadiens reçoivent le même ours rufus qu'on lui a donné au King's Hospital de Londres. Applaudissements 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 Applaudissements